Bon, déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue ici à ma permanence parlementaire, parce que c'est une permanence d'un député, donc c'est comme l'Assemblée nationale, votre maison, la maison du peuple et du citoyen, tout simplement. Moi, juste en deux mots, la façon dont je m'organise, je suis souvent mardi, mercredi, jeudi à l'Assemblée nationale, j'essaie de faire 50-50, et le reste sur le terrain, ce qui fait que le lundi après-midi, pour moi, c'est souvent un moment de rendez-vous, comme on en a de travail avec tous les acteurs, quels qu'ils soient, moi, ma porte et mon esprit sont ouverts à tous. Voilà, je vous le dis très franchement. Je voudrais d'abord vous remercier. Pour certains, on s'est vus à mes voeux, notamment, pour d'autres, quelquefois, on a pu se voir sur le terrain, Rompo et Moyeux. Jeudi dernier, simplement, moi, je vous redis en deux mots quel est mon état d'esprit général, de parlementaire, de député, de citoyen aussi, qui est d'abord, qui a l'expression d'une colère légitime, que pour moi, elle doit toujours être compatible avec la liberté de travailler, la liberté de circuler, c'est le point de vue, que je me situe du côté de l'ordre républicain, que je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit publiquement dans 1 000 personnes, donc, je l'ai dit dans la presse, je peux le redire devant vous, moi, je me situe du côté de l'ordre républicain, les forces de l'ordre, je les soutiens, je considère qu'il faut les soutenir 365 jours sur 365, voilà, pas seulement le lendemain des attentats, même si après, on pourra évoquer toutes les questions liées à tout ça, avec beaucoup d'ouverture, et je l'ai dit à plusieurs reprises, depuis le 17 novembre, moi, j'aime la France des ronds-points du 17 novembre. J'ai toujours été très à l'aise avec votre mouvement, en me gardant bien d'en faire de la récupération politique, à chaque fois que je suis venu sur un rond-point, notamment le 17, et le week-end qui ont suivi, je n'ai jamais mis mon gilet, je considère qu'il n'y a guère que Jean Lassalle qui peut le faire, parce que lui, je vous le dis franchement, c'est un ami à l'Assemblée, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que lui, il a un parcours et une image singulière, tout autre député qui mettrait un gilet jaune dans l'hémicycle, il serait taxé de récupération politique, et Jean, lui, il le fait, et c'est perçu comme un soutien, c'est extraordinaire, je vous le dis entre nous, comme ça, mais j'aime cette France des ronds-points du 17 novembre, pourquoi ? Parce qu'elle dit la même chose que moi, depuis que je suis député, moi j'ai été élu député, je suis un jeune député, malgré mes 50 ans, j'ai été élu le 18 juin 2017, moi ce que je porte, et là aujourd'hui il y a une certaine transparence, avec les réseaux sociaux, le site internet, tout ça, si vous voulez savoir qui je suis, qu'est-ce que je dis, ça c'est simple aujourd'hui. Voilà, toutes ces questions de justice fiscale et sociale, de pouvoir d'achat, de fractures territoriales aussi, parce que les gilets jaunes, ils ont été endossés plutôt dans les campagnes et les petites villes, et ça témoigne aussi d'un malaise qui habite notre société, je pense, depuis longtemps. Et moi quand je me bats pour résorber, avec d'autres collègues et d'autres élus et d'autres acteurs, parce que tout ça c'est un travail collectif, quand je bats contre la facture médicale, contre la facture numérique, contre la fin du culte des métropoles, parce que c'est ça, il y a une théorie dans notre pays, mais qui dure depuis des décennies, qui essaie d'accélérer ces derniers mois, c'est de penser qu'on va concentrer la richesse dans les métropoles et que ça va ruisseller. Mais ça ne ruisselle pas. Nous on a des problèmes de présence de médecins, on a des problèmes pour conforter nos services publics, notre hôpital, on a des problèmes pour tous ces sujets. Et ce que je voudrais vous dire juste en substance, parce que je ne veux pas être trop long, après c'est à vous de parler, on va changer, je ne vais pas répéter les 30 minutes de mon discours des vœux, mais c'est que pour moi, le mouvement citoyen spontané qui s'est amorcé, bien sûr à partir du moment où il se fait de façon pacifique, c'est une très bonne nouvelle. Je le prends comme ça, moi. Tant que député, je suis représentant du peuple, je le prends comme une bonne nouvelle parce que je me dis, les citoyens reprennent la parole. Et on est quand même pour finir dans un contexte où on regarde les dernières élections, présencez les législatives, plus de la moitié des gens sont abstenus, donc c'est bien qu'il y ait un souci. Et que c'est plutôt une bonne nouvelle que les gens se réapproprient finalement leurs outils démocratiques. Donc vous êtes ici en face d'un député ouvert. Moi ce que je souhaite c'est qu'on discute et qu'on débatte de façon respectueuse, dans le respect des points de vue de chacun, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout. Je l'espère d'ailleurs, c'est plutôt à souhaiter, c'est sale en démocratie. Mais en tout cas qu'on puisse débattre et avancer, puisque je pense que le temps est un peu venu au dialogue, même si là aussi j'ai fait part de mes grandes réserves sur le débat qui est amorcé actuellement, mais ça on a l'occasion d'en reparler. Voilà, en tout cas, bienvenue, et puis la parole est à vous. Vous m'avez remis d'ailleurs un document, jeudi soir lors de mes voeux. Je ne sais pas comment vous voulez, si on voulait qu'on file de l'eau, on l'étudie, on balaie un peu, toutes les thématiques sont abordées, ou si vous voulez qu'on s'y prenne un peu différemment. Moi je suis à votre écoute, c'est vous qui managez. Simplement, si on pouvait prendre une heure, moi il faudrait qu'à 17h30 au plus tard, c'est 4h05, 4h10, je puisse me diriger vers Rue 11, soit 18h, il y a les voeux du maire. Et moi, tous les soirs, je rencontre 100, 200, 300, 400 personnes, parce que, pour finir, un député, c'est un élu de la nation, mais c'est avant tout quelqu'un qui doit être en proximité. Rester à portée d'engueulade, faire de la politique à hauteur d'homme, et je conclurai par ça. Voilà. Très bien, merci. Merci à tous de votre accueil. Je ne me lève pas, je fais comme vous, je reste resté. Oui, oui. Et c'est très apprécié de notre part, parce que vous êtes la seule personne sans vouloir passer de la crème, qui nous a quand même ouvert un peu notre cœur, et nous a fait comprendre qu'on existe, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de maltraitances dans notre cerveau. Des gens, il y a énormément de gens gentils qui nous soutiennent, qui nous donnent, qui nous aident, qui nous questionnent. Mais après, il y a des personnes qui sont très humiliantes. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on tenez beaucoup à vous remercier de nous avoir accueillis déjà. C'est normal. Et voilà, donc, bon, on est quelques-uns à parler. On va encer un petit peu, qu'on s'est prêt. D'accord. Et donc, c'est moi qui dois parler de la première. J'ai en plus pas trop de voix, mais bon. Non, mais ça va. Ça va. Donc, nous apportons des révindications que vous connaissez sûrement, parce que tout le monde en parle, sur le, disons, le pouvoir d'achat. Ce qui nous a apporté, après cette taxe, les taxes qu'on reçoit, dont il parle de la taxe de récence, moi, je pense que ça nous a, après, ça nous a déclenché, étant donné que les choses ont duré, une réflexion que, bon, bien sûr, on n'en terminerait pas. C'est pas la peine. Mais déjà, nous voulons quand même voir si vous pouvez faire remonter des choses qui sont très attachées à nous et qui nous sont très urgentes, c'est-à-dire une révalorisation des soldes, des salaires. Disons, en commençant par les produits de nécessité, donc, voir si on peut obtenir qu'ils ne soient pas tant taxés, qu'il n'y ait pas de TVA, pour les petits salaires du moins. Et surtout, la CSG, j'en parle pour les retraités. Je suis moi-même victime, on m'a enlevé 80 euros en 7 ans de retraite. Ça monte, ça monte, ça monte. Et donc, je voulais aussi vous faire remarquer que j'entends tous les jours à la télé, parce que je suis une fan à des nouvelles, et des fois, je me mets en colère parce qu'elles ne sont pas toutes vraies, qu'on passe encore des lois de taxes, et taxes, et taxes. On est en train d'en voter, vous devez être au courant. Et donc, ça, il faudrait déjà qu'avant qu'on ait résolu ce problème, elles se calment, ces taxes. Parce que si on est en train de lutter pour avoir un petit peu plus de confort pour vivre, honnêtement, parce que la plupart des gens, nous avons travaillé très longtemps, ils ont travaillé, celui qui ne travaille pas, c'est parce qu'il n'a pas de travail, parce qu'il y a des fainéants, mais il ne faut pas tout inclure, c'est comme les casseurs, il y a des casseurs, il y a des gens bien. Donc, ces taxes qui nous mettent à tort et à travers, il faudrait qu'elles se stoppent. Ça serait une urgence. Et pour les retraités, voilà, voir comment on peut faire, parce qu'au moins qu'on nous enlève la CSG et qu'on nous considère, et qu'on nous remonte le niveau de vie, parce que là, on ne peut plus. On ne peut plus, on ne peut plus. Et les salaires minimums, quand on dit, pour vivre, il vous faut 800 et quelques euros, mais c'est sûr qu'il faut 800 et quelques euros, mais quelles sont les personnes qui les encaissent, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, moi, j'étais tout à l'heure sur le point à Millet, et j'ai eu trois personnes qui m'ont dit, moi, j'ai 800 et quelques euros pour trois adultes. Une autre dame qui a un enfant, 600 et quelques euros, parce que, bon, le papa du petit a disparu, et s'il est là, et on lui enlève un trop perçu qu'elle aille, bon, je passe. Des problèmes comme ça, il y en a plein, plein, plein. Il faut que tout ça se mette au niveau de la vie. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que je réponds à chacun ? Oui. C'est comme vous voulez. Je peux me faire un petit point sur le pouvoir d'achat, et puis après on partage sur l'autre sujet. Oui, comme ça, ça me permettra de rebondir sur vos réponses. Moi, là-dessus, déjà, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis un fils agriculteur. Et je sais ce que touchent mes parents comme en retraite. 900 euros pour mon père, 600 euros pour ma mère. Donc je connais ce sujet. Alors, on n'a pas besoin de le vivre, forcément de le vivre pour le connaître. On peut aussi le connaître sur mon livre. Oui, oui. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est des sujets qui me touchent depuis longtemps. Sur les retraites, plusieurs réflexions, déjà. Je pense que, pour moi, l'urgence, c'est une des priorités que je défends politiquement. Je l'ai fait tout au long de l'année 2018. Je continuerai à le faire dès que je reviens à l'Assemblée nationale. C'est la réindexation des retraites, des allocations familiales, des allocations logements et de l'allocation adulte handicapé. C'est donc les retraites et les prestations familiales. J'ai tout l'auté, là. La réindexation sur l'inflation et le coût de la vie. D'accord. Parce que la CSG, c'est une première grande injustice. De par la loi d'urgence Macron, dite Macron, qu'on a votée le 22 décembre. Moi, je suis dans l'hémicycle de 15h à 5h du matin. Il y a une part de la CSG qui est rendue. Moi, je considère que ce n'est pas une avancée. Puisque c'est la loi de finances de 2018, votée fin 2017, qui a pris de la CSG aux retraités, non compensés. Il en est rendu une partie. On estime à peu près, il faudra vérifier que 60 à 70% des retraités, en fonction de leur niveau de revenu, récupéreront ce CSG. De façon rétroactive, puisque tout ça ne peut être fait qu'un juillet. C'est la parenthèse CSG. Il faut continuer et vérifier que ça se fasse bien. Mais pour moi, il y a une deuxième injustice qui est tout aussi importante, voire davantage. Parce que l'inflation, elle repart. On est dans un pays où l'inflation est aujourd'hui, statistiquement, entre 2 et 2,5. Ça veut dire que dans l'année réelle, elle est à 3 ou 4. Oui. Et ça veut dire quoi ? Que si, en tant que retraité, on perd 2 ou 3% de son pouvoir d'achat par an, sur le quinquennat, 4 ans, 5 ans, c'est 10%. Voilà. Ça, c'est une bombe à retardement qui a été enclenchée par cette majorité, ce gouvernement. C'est une première depuis 1945. C'est-à-dire que c'est un coup de canif pour moi, dans un système universel de solidarité. Donc ça, pour moi, ça me semble être une priorité. Bien veiller à ce que, d'ici le mois de juillet, les engagements qui ont été pris de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale le 22 décembre, puis ratifiée par le Sénat, puisse en effet rendre la CSG aux retraités. mais aussi que d'obtenir, ça me semble être un peu un préalable, vous voyez, moi j'ai toujours posé comme un préalable dans le débat public que cette désindexation, qui a un an, ça fait un an que la décision a été prise, que ce soit réindexé. Pourquoi ? Parce que, je parle de retraite, je parle à dessein aussi d'allocations familiales, d'allocations logements et d'allocations adultes handicapées. Parce que toutes ces populations-là qui touchent ça, elles le perdent, elles vont me perdre encore. Pour moi, c'est la bombe à retardement qu'il faut nous avancer. Parce que elles vont me perdre encore les 10% déjà sur la durée du camp. Ça, c'est le premier élément. J'ai regardé, c'est très intéressant. Vous voyez, comme quoi on peut aussi co-construire. Je ne m'étais jamais intéressé à savoir quel était le montant que représentait la TVA sur les produits de première nécessité. Je ne m'étais pas intéressé à ça. Et j'ai demandé, parce que depuis jeudi, j'ai essayé de prendre quelques informations quand même complémentaires. Moi, je ne sais pas tout, je suis un député de terrain. On va vous apprendre. Voilà, vous allez m'aider aussi. Non, mais moi, je suis preneur. Vous savez, moi, je n'ai ni toutes les solutions, ni tous les savons. Sur la TVA des produits de première nécessité, vous savez qu'il y a un taux réduit qui est à 5% pour un certain nombre de produits alimentaires de première nécessité. Ça représente aujourd'hui, selon les estimations qui m'ont été fournies, vous me direz, c'est les mêmes que vous avez, entre 12 et 15 milliards par an. C'est-à-dire, le fait, si on passait cette TVA de 5 à 0, c'est une de vos demandes, ça représente 12 à 15 milliards par an. Voilà. Donc, là-dessus, à ma connaissance, il y a quelques pays européens, semble-t-il, qui l'appliquent. Malte, l'Irlande, le Royaume-Uni. Après, le Royaume-Uni, ils n'ont pas tout à fait le même système de protection sociale que nous. C'est-à-dire que peut-être qu'ils sont plus avantageux sur la TVA. Après, la protection sociale au Royaume-Uni, pour les quelques personnes que je connais comme égale, on y va, on y va. On va le retrouver. Voilà. On ne peut pas, par contre, la supprimer que pour une catégorie. C'est la TVA. La TVA, c'est collecté sur le ticket de caisse quand vous allez faire un achat. Donc, ça veut dire que ce sera pour tout le monde. Là, il faut la mettre comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt une piste intéressante. Il y a des pistes, peut-être, sur lesquelles je vous dirais, sans moins, ou j'essaie de vous dire pourquoi, mais c'est une piste intéressante. Après, c'est toujours pareil. Après, chaque fois qu'on va aller chercher une économie, une taxe à moins, 12 ou 15 milliards, si on passe de 5% à 0% sur les produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires, il faut voir où on va aller chercher. Il faut une recette, en fait. Et puis, sur le SMIG ou l'augmentation des salaires, moi, je vous dirais que on est quand même dans une économie ouverte. Enfin, moi, mon modèle économique, ce n'est pas l'URSS, c'est du XXe siècle. On est dans une économie ouverte, ça veut dire que les salaires, ils sont aussi le fruit, certes, d'une négociation entre les partenaires sociaux, mais ils sont aussi le fruit, ils sont aussi le fruit d'une économie qui fonctionne. Si, moi, je vais vous dire, je veux travailler une petite idée en 2019, ça fait longtemps que ça tourne, et j'en parle avec quelques députés la semaine prochaine. Si on veut, par exemple, revaloriser le SMIC de 200 euros, non, mais pourquoi pas ? Moi, je connais combien de gens qui touchent le SMIC ou un peu plus, parce qu'il y a la question du SMIC, mais il y a aussi la question des gens qui touchent le 100 euros de plus que le SMIC et qui, du coup, des fois, sont un peu en dehors des mécanismes. On va parler des petits salaires. Moi, combien dans mon entourage, je connais d'amis ou de copines qui sont à SH, dans des hôpitaux, qui travaillent à ces niveaux de rémunération et qui n'ont aucune perspective, un seuil d'horizon sur leur carrière ? Oui, on peut se poser la question, mais après, c'est comment on le finance. Alors, là-dessus, ça veut dire que je pense qu'on est dans un débat de répartition et de redistribution. Le message que je porte, moi, et que je porterai tant que je sois parlementaire, c'est qu'il faut quand même créer de la valeur ajoutée au quotidien. Parce que si on ne crée pas, chacun d'entre nous, la valeur ajoutée, on n'a rien à se distribuer. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait toujours des entreprises, petites et grandes, qui continuent à vendre, acheter, faire de la marge. Pour moi, le bénéfice, ce n'est pas un gros mot. Parce que tout ça, ça sert à alimenter, à payer en effet des taxes. Laissez-moi terminer. Oui, oui, je vous laisse. Et après, à alimenter leur distribution. Moi, je vous prends un exemple concret sur les salaires. La question qui n'a jamais été vraiment travaillée, qui pourrait être une piste. Je ne dis pas que je sors d'un chapeau, mais il y a aujourd'hui, quand vous cotisez à la Sécurité sociale sur votre bulletin de salaire, quel que soit votre soin de public ou de privé, vous avez un plafond de Sécurité sociale. C'est-à-dire, vous cotisez, d'ailleurs, j'ai regardé le chiffre précis, jusqu'à 3 377 euros par mois, brut. D'accord ? Vous payez toutes les cotisations sociales d'impôt. Quand vous dépassez ce plafond, si vous gagnez plus, vous avez un certain nombre de cotisations que vous ne payez plus. On pourrait imaginer, c'est la loi depuis 1945, on pourrait imaginer que les grands salaires, je ne sais pas à quel niveau il faut les mettre, les grands salaires, c'est-à-dire, allez, je sors du chapeau, plus de 10 000 euros par mois, eux n'aient pas de plafond, par exemple. Parce que ça, ça permettrait quoi ? Ça permettrait, c'est un exemple que je vais vous donner pour illustrer mon état d'esprit, moi, sur ces sujets, et je suis très ouvert, honnêtement, à tous les débats. ça permettrait de faire en sorte que des gens, par exemple, qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, payent plus de cotisations. Ces cotisations, en plus, permettraient à ce que les gens qui gagnent moins de, ou le SMIC, ou un peu plus que le SMIC, payent moins de cotisations, et qu'on revalorise ainsi, mécaniquement, le SMIC. Vous voyez ? Mais, deux choses l'une. Un, on est dans une économie, il faut que les entreprises, tout le monde puisse supporter cette heure, et pour la supporter, il faut trouver des mécanismes. Un des mécanismes, ça pourrait être, j'espère, j'ai peut-être été un peu technique, mais ça pourrait être exemple de travailler sur ce plafond. Vous avez sûrement d'autres propositions. Voilà les premières réactions que je voulais vous donner sur l'autre. A priori, ça serait moi qui devrais prendre la parole. Alors déjà, je vais vous dire, monsieur, que nous sommes dans un état d'urgence sociale. Il faudrait vraiment que vous fassiez passer ça à vos collègues, qu'on n'est pas du tout en train de rigoler, qu'on ne va pas quitter les ronds-points. Pour l'instant, on nous traite de gens extrêmement violents. Nous avons été aimés d'une gentillesse exemplaire par rapport aux violences qu'on a subies. On a été exemplaire. Je n'en dirai pas plus, mais franchement, si vos collègues restent toujours endormis sur leur siège, on va venir les chercher. Je vous assure qu'on va venir les chercher. Il faut vraiment que vous fassiez passer ça. On en est presque au discours, vous pourriez être l'abbé Pierre des années 54. C'est-à-dire annoncer qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment plus dans ce pays et que ça va être très grave. et surtout, leur mettre la responsabilité de ce qui va arriver. Ça sera leur responsabilité. Ce sont nos représentants qui ne nous représentent pas parce que nous ne sommes pas des élites, nous n'avons pas fait des grandes études. Bref. Donc, ils ne nous représentent absolument pas. Mais s'ils ne comprennent pas qu'ils vont devoir faire un effort vraiment d'attitude compréhensive par rapport au petit peuple, ça va très mal se passer. Donc, je voulais rajouter, là, on a parlé de la TVA. Moi, je serais par exemple OK pour supprimer la TVA sur les produits bio, pour lancer la chaîne bio, pour justement qu'il y ait plein d'agriculteurs qui puissent se réinstaller pour que le territoire puisse se reformer. Et des choses comme ça, et j'en ai plein où on pourrait reformer, mais aller vers le petit. Arrêtez de vouloir aller vers l'Europe, vers du grand, du très grand. Il faut rester. Et d'ailleurs, je souhaite que les mairies continuent à exister. Ça va être un de nos revendications. On ne veut pas de communauté de communes. On ne veut pas... Enfin, vous nous avez... On nous a mis dans un tuyau. Cette histoire, cette histoire des régions, c'est un foutage de gueule. Franchement. On nous a dit on va passer de 23 régions à 13. Vous allez voir, on va faire des économies. Il n'y a aucune économie. Il n'y a peut-être même encore plus d'élus. Il y a autant de voitures de fonction. Il y a autant d'appartements de fonction. Par contre, la petite personne qu'on pouvait rencontrer quelque part à la préfecture pour faire une carte, pour faire ses papiers, etc., il y avait quelqu'un qui pouvait vous expliquer. Maintenant, vous allez droit sur une plateforme où on vous traite comme de la merde. Et nous sommes des êtres humains. Dites-leur bien, nous sommes des êtres humains. Et nous, on n'a pas du tout envie de devenir des machines. Et on ne deviendra pas. On fera péter les machines. Voilà. pour le fric, pour l'argent. Alors, il y a, bien sûr, l'impôt sur les grandes fortunes. C'est un symbole. Vraiment, c'est... C'est plus qu'un symbole. Il y a 3 milliards. Oui, non, mais c'est... Mais alors, on peut aller plus loin. Il y a le verrou de Bercy. Allons au verrou de Bercy. Alors là, c'est entre 80 et 100 milliards d'évasion fiscale. Mais alors, avec une impunité. Mais c'est remarquable. C'est remarquable, l'impunité. Il y a la flat tax aussi, sur les dividendes. Ça aussi, c'est une... Là où il y avait un cumul, on dit, ah, maintenant c'est 30% et c'est fini. Et d'un seul coup, bon, ben voilà, c'est très bien. Il y a les dividendes aussi qui sont calculés avant la comptabilité d'une entreprise. C'est-à-dire, avant de dire, là il y a les gains, là il y a les dépenses, on fait les gains et les dépenses, ça c'est les bénéfices et on prend les dividendes sur les bénéfices. Les bénéfices sont pris sur le chiffre d'affaires. C'est avant tout calcul comptable. Ça, c'est une hérésie aussi. C'est une hérésie. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi cette absence de taxes sur les yachts, sur les jets privés, sur les lingots d'or, sur les œuvres d'art. Mais on est où, là ? On est où ? On est où ? Franchement, on est où ? On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Taxer les transactions boursières, ça ne serait pas si terrible que ça d'avoir 0,5% mais ça ne serait rien pour eux. Ils ne veulent pas lâcher. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous, ces types-là. Et on l'a compris maintenant. On l'a compris qu'ils étaient dingues. Et puis, il y a plein de choses. La taxation des robots. Pourquoi on ne taxe pas les robots ? Les robots ont pris le travail sur l'humain. Donc, on taxe les robots et ça donne de l'argent aux humains. On pourrait avoir un revenu universel rien que par les robots. Pourquoi ces mecs qui ont fait travailler des gens pendant des décennies, d'un seul coup, ont installé des robots, ils ont dit aux gens maintenant, vous virez, les robots fonctionnent. Mais merde ! Si les robots fonctionnent, les robots sont dans une société humaniste, j'entends. Et on n'est pas du tout dans une société humaniste. Dans une société humaniste, ces robots-là devraient être taxés. Renault devrait, avec ses robots, ils devraient être taxés pour pouvoir redonner cet argent aux êtres humains de ce pays. Et puis, alors, on peut continuer. Il y a aussi des salaires et des privilèges pour nos élus, des trucs de dingue. Il y a des trucs de dingue quand tu vois qu'ils peuvent cumuler des repas, plusieurs repas par jour, les voitures. Mais tu vois, en Allemagne, ça n'existe pas, ça, des appartements à vie, des retraites parce que tu as été 12 mois député, ça y est, tu as des retraites. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi nous, on n'a pas le droit à ça ? Pourquoi on n'a pas le droit à ça ? Qu'est-ce qu'on a de différent entre ces gens-là et qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux et nous ? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et peut-être que dans quelques temps, ce sera nous qui irons aider ces gens-là parce qu'ils seront incapables de se démerder tout seuls parce qu'ils vont nous amener à une destruction totale de la planète. C'est prévu. C'est évident que c'est ça. Et rien n'est fait. Rien n'est fait. Voilà, je m'arrête sur ce point-là. C'est ma manière de parler. Je trouve votre point de vue passionné. Je ne suis pas en colère. Je suis passionné. Respire. On peut avoir un temps d'échange. Vous avez soulevé beaucoup de choses. Je vais commencer par les élus. Moi, personnellement, c'était une promesse d'ailleurs du président de la République pendant sa campagne l'histoire du casier vierge pour les élus. J'ai numéré par ça. J'ai pas compris. Honnêtement, je veux dire, j'ai pas compris. Moi, quand j'ai été élu député, on nous a proposé de débattre sur une première loi qui s'appelait la moralisation de la vie publique. On a passé un mois en été là-dessus avec un certain nombre d'avancées. Quelques-unes, je reviendrai, mais pour moi, c'est un peu incompréhensible que la majorité elle-même qui portait au départ le casier vierge avec l'accord, le consensus, je dirais, de toutes les formations politiques soit revenu et trouvé un artifice. Alors, ça devait arranger certainement quelques élus qui voulaient se représenter un peu plus tard, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'on remonte au créneau et que le casier vierge, moi, ça ne m'arrange pas, le mien est vierge, d'ailleurs, mais peu importe, on s'en fout. Il faut porter... Je pense que, comme on parlait de symboles et de totems, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut représenter demain ses concitoyens, quel que soit, d'ailleurs, quel niveau, municipal, cantonal, régional, national, comme je le fais moi en ce moment, qu'il amène des choses et qu'il est un casier vierge. Parce que pour entendre la fonction publique, il faut un casier vierge. Pour entendre un certain nombre de... Ça me semble être la logique. Et c'est malheureusement parce que, là, en l'occurrence, la majorité a refusé ça que ça crée, je le comprends, des tensions et des colères. Vous avez raison. Je vais vous dire, moi, vous et moi, on est pareils. Pour moi, vous et moi, on est pareils. Moi, je suis un Français, parmi les Français, un art des choix comme les arts des choix. Il se trouve que, dans le parcours de ma vie, j'ai pris un présentat délicitatif. Il se trouve qu'un peu contre tout attendre, je les ai gagnés et que je suis devenu député. Mais je ne me considère pas au-dessus des gens. Premier élément. Le deuxième élément, et on va parler un peu du statut des députés parce que j'entends beaucoup de bêtises. Alors, pas dans votre bouche-là, mais j'entends souvent beaucoup de bêtises ou en tout cas des choses qui ne sont pas à jouer. Moi, je vais être très clair. Moi, je suis fier de faire partie de la première génération de députés qui aura mis fin à deux privilèges. qui était le régime spécial de retraite des députés et l'assurance chômage spécifique des députés. Je vais vous dire comment ça se passait avant le 1er janvier 2018. Parce que depuis le 1er janvier 2018, nous avons mis fin à ça. Le problème, c'est que la Série nationale, elle ne communique pas dessus. Bon, pourquoi ? Parce qu'elle veut la Série nationale, mais moi, je vais communiquer dessus. C'est-à-dire qu'avant, et là, vous allez tomber de votre chaise parce que vous ne le savez pas tout. Moi, non plus, je ne le savais pas. Je le dis franchement. On ne sait pas tout. Donc, quelqu'un qui faisait un mandat de député, un mandat de député, avant, avant que moi, je le précise bien trois fois, il touchait 1 400 euros de retraite pour un mandat. C'est-à-dire, une fois qu'il était à la retraite, une fois qu'il était à la retraite, le fait d'avoir fait 50 députés, vous touchez 1 400 euros de retraite en plus. Ça avait une explication que les députés de l'époque, de tous les bords, d'ailleurs, justifiaient. En disant, on sur-cotise. C'est-à-dire, on qui cotisait, grosso modo, 600 euros par mois. C'était un régime spécial. Les mêmes régimes spéciaux auxquels, peut-être, des fois, on porte quelques griefs dans d'autres professions. Donc ça, ça n'existe plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous êtes député, vous cotisez. Moi, c'est mon indemnité, on pourrait y revenir, d'ailleurs, moi, c'est transparent. Mon indemnité, c'est mon revenu. Je cotise dessus. Il me permettra, pendant les 5 ans que j'aurais fait de député à mon parcours. Avant, j'ai été salarié de l'agriculture. Après, je reviendrai certainement à mon activité économique. Je suis une petite entreprise dans le dingue. Ça sera dans mon parcours de carrière. Et on a aligné le régime de retraite député depuis le 1er janvier 2018 sur le régime général des Français. Mais je vous dis tout sur le régime le plus favorable, celui de la fonction publique. Non, mais il faut tout dire. Ouais, mais bon. Non, mais il faut tout dire. Depuis le 1er janvier 2018. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'un député était battu ce qui m'arrivera peut-être certainement un jour. Ça, c'est la vie politique. Quand un député est battu, il a droit à une assurance chômage. Ce que je trouve, moi, c'est logique. Pourquoi ? Moi, je prends mon cas parce que je le connais bien. Moi, j'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle à 35 ans. Moi, je travaillais seul, je suis travailleur indépendant. Je suis commercial, je suis vendu 20. Mais j'ai été élu député, j'ai recruté deux salariés. Je ne touche plus ma paye dans mon entreprise, ceux qui la touchent, qui font vivre dans mon entreprise et moi, je guide mon indemnité. Alors, à condition que vous n'ayez pas d'autres rémunérations, c'est-à-dire que vous ne soyez pas fonctionnaire. Si vous êtes fonctionnaire, vous êtes battu. Vous pouvez réintégrer votre corps. Pendant ce temps, d'ailleurs, votre ancienneté, normalement, on continue à progresser. Donc, si vous n'êtes pas fonctionnaire et pas réintégrer à la fonction publique, si vous n'avez pas d'autres mandats, on pourrait imaginer quelqu'un qui devient maire, du coup, l'indemniste de maire, donc il ne peut pas prétendre à l'assurance chômage. Donc, si vous n'avez aucun autre revenu, vous êtes député battu. Avant, vous avez droit à 5 ans de dégressif. Avant le 1er janvier 2018. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2018, nous avons ramener sur l'assurance chômage des députés sur le régime général. 24 mois. 70% du brut avec une dégressivité. Je vous donne quelques réalités. Il y a les frais d'obsècle qui ont fait beaucoup de bruit. Moi, j'ai découvert quand j'étais député, je vous le dis franchement, vous ne savez pas, moi, je n'ai pas besoin de l'Assemblée nationale pour avoir une convention d'obsècle. J'ai découvert qu'on avait 18 000 euros de frais d'obsècle. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on pouvait intérir la famille. Si vous me permettez ce petit peu d'humour sur un sujet un peu lourd. Là, aujourd'hui, ça a été ramené à, je crois, à 2 000 et quelques euros. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui disent que je n'ai pas besoin de ça. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a certainement encore, je vous le dis franchement, quelques petits avantages par-ci par-là, on peut parler. Mais sur le global, honnêtement, moi, je peux regarder les Français les yeux dans les yeux. Je fais partie de la première génération des députés qui a mis fin à deux privilèges qui étaient importants. C'est la retraite spéciale, il n'a plus, alignée sur le régime des généraux des Français comme l'assurance chôme. Et si vous voulez qu'on ait un débat, parce que moi, je veux l'avoir avec les citoyens, sur les moyens qui sont mis à disposition des députés, vous êtes en face à un député, après, quand vous irez voir un maire, vous débattrez avec le maire, etc. Ça sera ultérieurement, ça. Bon, bon, vraiment. Mais juste pour vous dire une chose, c'est qu'on peut avoir tous les débats. Je pense que les efforts, ils doivent venir d'abord du haut. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Tant qu'on ne fait pas des efforts en groupe, on ne peut pas demander à moi. On n'est pas crédible. Et c'est normal que les gens que veulent. Mais par contre, il faut bien garder à l'esprit qu'un député, c'est un représentant du peuple, c'est le seul élu de niveau national, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, que vous pouvez rencontrer comme vous voulez, chaque semaine, à la bibliothèque du rugby hier, à mes voeux, jeudi soir ou ailleurs, sur le terrain, tous les jours de la semaine, qui fait cette courroie de transmission, qui est soumis à tous les lobbies, toutes les pressions, quelles qu'elles soient, et il faut qu'il soit indépendant. Il faut qu'on garantisse son indépendance. Voilà. OK. Moi, c'est mon point de vue. Et c'est ce qui doit cette indépendance vraiment guider des réflexions pour avoir des citoyens en se disant comment on fait, comment on s'organise. Moi, j'ai des moyens. J'ai trois collaborateurs qui travaillent avec moi parce que je reçois des milliers de mails et de courriers par mois. Que des réunions comme ça, j'en fais 10 ou 12 par jour. Quand je suis à l'Assemblée nationale, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne. Donc ça, c'est des sujets. Si vous voulez qu'on y revienne, moi, je suis prêt là-dessus à débattre. Je l'ai fait en campagne, d'ailleurs. Moi, quand j'étais en campagne, je n'ai pas encore la députée et je parlais déjà de ça. Parce qu'il faut garantir l'indépendance du représentant du peuple. C'est très important. Parce que le seul représentant, honnêtement, que vous avez, quand il fait bien son boulot, c'est le début. Ils ne font pas, alors. Mais soyons clairs, soyons clairs. Tous ne le font pas. Vous, 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 vous. Non, mais moi, je ne sais pas si je le fais. Ça, c'est après, vous savez. Après, c'est aux jeunes de le dire. Tous les 5 ans, il y a une élection. Les 5 jeunes ne sont pas contents de vous. Ils vous mettent dehors. C'est trop aux 5 ans, justement. À la durée du mandat. C'est là où on peut, à moins qu'il y ait des choses hyper importantes. Non, mais je crois que j'ai balayé un peu ce que... Réagir par rapport aux... Enfin, c'est mon besoin. Réagir par rapport aux différentes sources d'argent que vous nous avez demandé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de ces sources d'argent qu'il a émis la possibilité... Ah oui, oui, excusez-moi. Parce qu'il reste tout un pavé que j'ai surigné. Alors, moi, je vais les prendre dans l'ordre de ma petite liste. Ce n'est pas forcément la même que la vôtre, mais on va y aller. Vous avez évoqué la notion de revenu universel. Moi, aujourd'hui, dans l'état actuel, je ne suis pas quelqu'un qui pousse le revenu universel. Je vous le dis, mais je suis très clair. Je ne vais pas ouvrir la queue de salade. Je pense qu'il faut que... Pour moi, le premier format d'intégration sociale, c'est l'emploi. Il faut travailler sur l'emploi. Oui, j'ai d'accord. Il faut travailler sur l'emploi, sur l'emploi. Après, on peut avoir une réflexion. Mais il n'y en a pas. Mais il y a une difficulté. Sur la restauration de l'ISF, Macron, lui, il a maintenu l'ISF sur l'immobilier, il l'a transformé en IFI, et il a supprimé l'ISF sur les capitaux, la spéculation. Moi, je pense que c'est précisément l'inverse qu'il faut faire. Et je n'ai pas de tabou. Je suis dans une famille politique. Moi, je suis élu des Républicains. Je considère que je suis élu de tous les arts des choix et de tous les Français. Moi, je pense qu'il faut maintenir au contraire l'ISF sur la spéculation et sur le trading. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et il faut exonérer, pour moi, tout ce qui est MS6 dans l'économie. Je vais vous dire, peut-être qu'on vous fera la copie, d'ailleurs. C'est sympa, parce que l'Assemblée nationale a eu la gentillesse dater ça du 1er janvier 2019. C'est assez symbolique. J'ai posé une question au gouvernement, parce que les députés ont divers outils pour l'intelligence du gouvernement, notamment les questions écrites. On peut en poser une par semaine, 52 par an. C'est très codifié. C'est comme ça, c'est déjà pas mal. Je préférais en poser. Moi, je m'attirais à en poser plus, mais c'est comme ça. Donc, je pose mes 52 par an. La première que j'ai posée cette année, 1er janvier 2019, l'intérêt d'une question écrite, ce qu'elle paraît au journal officiel de la République, ma question. Et la réponse du gouvernement va paraître au journal officiel de la République. Donc, c'est des éléments officiels. J'ai demandé une évaluation de la première année de suppression de l'ISF. Parce qu'on nous a dit, si on supprime l'ISF, c'est justement pour que ce argent soit réinvesti dans l'économie. Ça marche pas. Mais moi, j'ai demandé. Je veux les chiffres. Ça marche pas. Ça fait un an, j'ai dit au gouvernement, donnez-moi les chiffres depuis un an de ceux qui ont été investis. Il n'a pas donné. Oui. Non, mais ils vont... Ah, mais si, il faut... Ah, mais si, je veux dire, ils sont... Vous, si vous leur écrivez, peut-être qu'ils ne vous répondront pas. Moi, quand j'interroge par question écrite, ils sont obligés de répondre. D'accord. Et je pose de reste question tous les premiers janvier de l'année. Je vous le dis franchement. Parce que, moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Moi, je pense qu'il faut, sur l'ISF, taxer ceux qui ne vont pas à l'économie. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui réinvestit dans les entreprises, qui crée des emplois, mais pourquoi on le taxerait l'ISF ? Honnêtement, s'il réinvestit son argent dans l'économie, si bien, voilà. Mais à partir du moment où il est réinvesti dans la spéculation, il va être taxé. Pour moi, ça ne pose pas débat. C'est des sujets, à mon avis, c'est des lignes de fracture politique. C'est des sujets qui vont revenir dans le débat parce qu'ils sont importants. La deuxième chose, c'est la transaction, la taxation et transfert boursier. Là-dessus, ce n'est pas une idée qui est récente. Elle date au moins de 1972 de l'économiste M. Tobin, me semble-t-il. Là-dessus, cette taxe a été mise en place par la France. C'était le président de la République, on pourrait s'attendre qu'il ne soit pas lui qui l'ait fait parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a mis en place. En 2012, pour 0,1%. Et le président qui a suivi, M. Hollande, l'a augmenté à 0,2% puis 0,3% juste avant les élections en 2017. Parce qu'il avait dit qu'il serait le candidat anti-finance. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que ce n'est pas efficace. Par contre, ça existe en France. La France a bauté un dispositif et on taxe les transactions financières. Par contre, ce n'est pas efficace pourquoi ? Parce que, si on y regarde de plus près, ce qu'on appelle le trading haute fréquence, vous savez, il y a des gens, ce n'est pas ma spécialité ça, mais qui revendent les actions plusieurs fois par jour et qui font une petite marge de quelques... Et sur la masse, ça fait au final beaucoup d'argent. Échappe à cette taxe, donc il faut la recadrer pour que ça fonctionne. Et à mon avis, il faut surtout convaincre que l'Allemagne va faire pareil. Parce que le problème de la taxation financière, moi je pense qu'il y a un consensus dans ce pays assez large, sur beaucoup de bords politiques, pour taxer les transactions financières. C'est un élu des Républicains qui vous le dit. Et c'est un président républicain qui l'a mis en place. Mais par contre, si la France la fait toute seule, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la transaction, le siège social, il part dans le pays d'à côté, il peut partir en Allemagne aujourd'hui, il n'y a pas de transaction. Et ça, c'est un vrai débat pour les Européennes. On va avoir une campagne des Européennes. Voilà des vrais sujets abordés à les Européennes. Moi, je veux dire, je me bats toute la journée contre des normes européennes à la... Il y a une caméra, je ne vais pas dire la cour. À la Noix, je vous prends un exemple, moi je me bats contre la loi de continuité écologique qui voudrait qu'on arrase tous les barrages sur nos digues, les digues sur nos rivières, sur le chasse aux aces, etc. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'écologie, je dis simplement qu'il faut avoir une approche écologique qui intègre la valorisation du patrimoine et le management du territoire. Parce qu'il y a des digues sur nos rivières qui servent. C'est un exemple. Ça, c'est une loi européenne. Mais que l'Europe nous laisse tranquilles avec la hauteur de nos barrages, la taille de nos fromages, la façon dont on organise notre sécurité civile. J'étais moi, je suis avec les pompiers, samedi soir, à la Sainte-Barbe d'Aubona. Il y a une directive européenne sur le temps de travail qui assimilerait le bénévolat, le volontariat, certains d'amnisaient le volontariat d'un pompier, à un temps de travail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un pompier qui sort de son travail, qui vient de faire 7 heures de travail, il ne pourrait pas, il faudrait qu'il attende 8 heures avant d'intégrer le centre de secours alors qu'il est bénévole et que notre sécurité civile, c'est la clé de voûte, c'est le bénévolat, c'est le volontariat. Je pense que l'Europe, qu'elle arrête de nous embêter sur tout ça et qu'elle se concentre sur ces questions. Là, moi, je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire la taxation des transactions financières, elle existe en France. Il faut la remonter. Vous avez donné un chiffre de 0,5 %. Je pense qu'on est d'accord dessus. Il faut qu'elle taxe toutes les transactions mais qu'elle soit partagée par l'Allemagne parce que si la France et l'Allemagne sont d'accord, on l'imposera à terme au niveau européen. Et ça, c'est une façon de réconcilier les Français avec l'Europe. Moi, je suis un Européen convaincu, mais un Européen déçu. Aussi à cause de ces sujets. Oui, oui, tout à fait. Taxation, vous avez évoqué des géants numériques, les GAFA. Là-dessus, j'ai déposé une proposition de loi. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez Airbnb, c'est une plateforme où on peut faire de la location, d'appartements, etc. que les particuliers utilisent, d'ailleurs, il y a plein de gens qui l'utilisent. Ce n'est pas le problème qu'ils utilisent. Le problème, c'est qu'Airbnb fait des bénéfices là-dessus, fait un chiffre d'affaires de 4 milliards et demi d'euros en France. Ils ont payé, c'est le stade de 2016, ils ont payé 45 000 euros d'impôts. Là, il y a un problème. Mais c'est vrai pour Amazon, c'est vrai pour Google, c'est vrai pour Microsoft. Il faut les taxer. Comment vous dire ? Les simulations qu'on a, après, je ne sais pas si elles sont réelles, mais elles disent qu'on pourrait récupérer au moins 500 millions d'euros par an. Ce n'est pas rien. À mon avis, moi, il me semble que ça pourrait être bien plus. Je ne sais pas. L'argent est bien. Voilà. Pareil sur, vous avez un mot sur l'exit taxe. Donc, sans l'exit taxe, c'est une taxe qui avait été mise en place aussi en 2012, qui faisait que quand vous transfériez vos actions, vous faisiez un changement de domicile. D'accord ? Pendant les 15 ans qui suivaient, vous aviez une taxe, l'exit taxe, et si vous aviez beaucoup d'argent, vous aviez beaucoup d'actions, vous aviez beaucoup taxés. Là, c'est pareil. Loi de finances 2019, ils l'ont supprimée. On a voté contre. Et ça fait partie des choses qu'il faut remettre. Ça a existé, il faut le remettre. Là, c'est un cadeau. C'est vrai que c'est 400 millions d'euros qui est fait à 300 ou 400 personnes. C'est 3 ou 400 personnes. D'abord, un, je ne les connais pas. Puis deux, si elles ont des moyens de le payer, tant mieux pour elles. Elles le font, mais elles le payent. Elle les alimentent. Je pense que la justice fiscale, ça passe par ça. Et puis, vous n'avez pas parlé du CICE ? Ah oui, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Et moi, je veux en parler. Oui, bien sûr. Je veux en parler parce que le CICE, qui est un crédit d'impôt aux compétitivités d'entreprise qui a été mis en place par la majorité précédente, qui est transformé par cette majorité par un allègement de charges sociales. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aussi aider les entreprises. Parce qu'on a un certain nombre d'activités qui sont aussi exposées à la compétition internationale. Moi, je connais bien le milieu de l'agriculture. Quand je suis sorti du lycée agricole de Bonnard, moi, je n'ai pas fait les nains, j'ai fait le lycée agricole de Bonnard. Quand je suis sorti du lycée agricole de Bonnard il y a 30 ans, la France était bien loin devant l'agriculture allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne taille des coupières, y compris sur le lait, sur le maraîchage. Pourquoi ? Parce qu'avec la réunification allemande, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont supprimé le SMIC agricole. Et en Allemagne, c'est au plus offrant. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui passe au bord d'une exploitation, tu veux travailler, c'est 6 euros de l'heure. Cette moindisance, ça fait que nous, on a un SMIC qui est à 12 euros de l'heure. C'est-à-dire que nos agriculteurs français sont exposés. Je prends cet exemple, on va en prendre d'autres. Donc je pense que avoir un mécanisme d'allègement de charge pour être compétitif, ça peut se défendre. Mais par contre, le CICE, comme l'allègement de charge qui devient l'allègement de charge sociale maintenant, on pourrait le réserver aux PME. Moi, je serais prêt à pousser ça. Là aussi, ça fait partie des propositions que je ferai au début de l'année. Un certain nombre de collègues qu'on portera ensemble. J'ai regardé le CICE, c'est grosso modo 18 milliards d'euros par an. C'est vrai que ça fait des sous qui viennent accompagner les entreprises. Si on enlève les entreprises de plus de 500 salariés, les PME, on dit que c'est ou 250 ou 500 salariés. Si on se dit qu'on ne peut plus d'allègement de charge que les entreprises de plus de 500 salariés, c'est-à-dire qu'on ne va pas aider les multinationales grosso modo. J'ai regardé, on économise 6 milliards d'euros. Ça va vite. On pourrait tout à fait avoir un dispositif où cet allègement de charge continue parce que l'économie en a besoin et moi, je ne porte pas d'autres discours. Mais en même temps, on pourrait se dire que les très grandes entreprises ou les multinationales, on n'aide que les PME. Moins de 500 salariés. Et si on fait ça, ces 6 milliards d'euros, là, si on fait ça, ils sont là. Et après, aux politiques, de dire où ils veulent les réaffecter pour un meilleur partage de la richesse. Et quand on rentre sur ce type de débat, déjà, je trouve que ce n'est pas une solution miracle, mais on progresse. Je crois que les taxes sur les carburants bateaux et avions, je crois que vous avez évoqué. Non, ce n'est pas les taxes, c'est les taxes sur les bateaux. Les bateaux ne sont pas considérés pour des fortunes. Alors, il y a eu quand même la loi de finances 2018, je n'ai plus les chiffres en tête, il y a eu une taxe qui a été mise en place. Bon, elle n'a pas ramené rien de chose. Elle a ramené quelques dizaines de millions d'euros, mais bon, c'est toujours ça. Il faudra le regarder de près, je n'ai plus la mémoire, mais moi, je veux parler de la taxation des carburants sur les cargos. Parce que, pendant tout le sketch, enfin, tout le sketch, déjà, de l'augmentation sans précédent de la fiscalité sur les carburants, on a ciblé l'automobiliste. C'est ça. Moi, depuis 2017, depuis le loi de finances, il y a un an, je dis, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est une bombe à retardement. Pourquoi ? Parce que 80% des Français ont besoin de leur bagnole pour travailler, pour étudier, pour se soigner. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et ce n'est pas parce que vous leur mettrez des taxes qu'ils rouleront moins. Ils vont continuer, malheureusement, à avoir besoin de leur voiture pour aller faire leurs 20 bornes ou 25 bornes pour travailler et ça va agréver leurs pouvoirs d'achat. On a vu ce que ça a donné. Donc là-dessus, il y a eu une annulation de l'augmentation de la fiscalité dite pour le 5 ans. Il faut être très vigilant parce que ça se vote annuellement. Le budget de la France se vote annuellement. Ça veut dire que là, il y a eu une annulation dès l'augmentation des taxes privées au 1er janvier 2019. Il faudra qu'on soit vigilant pour vérifier qu'il n'y a pas eu une au 1er janvier 2020, 2021, 2022. Il se passera des choses. Ah mais je pense que je suis d'accord avec vous. On pourra peut-être conclure là-dessus. Ça ne sera peut-être pas au sujet de l'Assemblée nationale. Mais même s'il est rassemblé, moi je pense qu'il peut s'en passer. Et simplement, on ne peut pas faire croire aux gens qui vont, sous couvert de fiscalité écologique, régler le problème en taxant les carburants, quand seulement 20% de plus de fiscalité écologique va vraiment à l'écologie, à la transition écologique, et qu'en même temps, vous avez d'autres moyens, le pétrole brut utilisé par les cargos, où un cargo consomme comme X milliers de voitures. Mais moi, ce que je trouve intéressant à s'attaquer au cargo, c'est qu'on s'attaque à un symbole de la mondialisation. Parce que la mondialisation, en fait, c'est quoi ? Je vous dirais que quelque part, même avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas l'empêcher. Parce que c'est quoi la mondialisation ? C'est la libre circulation des biens, des personnes et de l'information. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'information circule une vitesse, on a l'air numérique, ça nous dépasse d'ailleurs des fois un peu, je reconnais, même moi. Les gens, les biens fonctionnent. Mais la mondialisation, elle repose sur une chose, le transport pas cher. Ce transport, il se fait avant tout pour les marchandises par voie maritime. Et donc, je pense honnêtement que c'est une bonne façon d'attaquer aussi un débat sur la mondialisation. Vous parliez de relocalisation tout à l'heure, de bio, etc. Je vous informe d'ailleurs que bientôt, à Saint-Thien-le-Font-Bellon, on va ouvrir une épicerie zéro déchet. C'est la première à l'heure d'achat. Voilà, par exemple, c'est un dossier que je soutiens parce que je trouve ça intéressant. Donc là-dessus, bien sûr qu'il faut taxer les cargos. Et si le transport devient trop cher, c'est peut-être un modèle économique mondial qui va se casser la gueule. Et peut-être que les produits chinois qui arrivent, qu'on met trois fois et qu'on retrouve la déchèterie un mois plus tard, peut-être qu'on réglera ça. Peut-être, je ne sais pas, oui. Donc vous voyez ? Peut-être qu'on sauvera notre planète. Mais peut-être que ça peut passer par là. Ça doit passer par là. Ça doit passer par là. Donc voilà, je pense, et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est une bonne chose que le peuple a repris la parole. C'est des sujets, c'est déjà des réflexions qui traversent c'est les formations politiques. Il y a déjà ça. Mais le fait que des citoyens s'en emparent, ça nous permet dans la discussion qu'on avait peut-être de faire avancer un petit peu. Voilà, moi sur, je crois que j'ai à peu près... Vous m'excuserez si j'oublie un point, mais j'ai répondu de façon un peu globale. On se reverra. Par rapport à ce que vous aviez dit, du coup, il y avait la... On reviendra sur le clap. Il y avait la... Par rapport à l'ISF, la suppression de l'ISF, je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais il y a 50% des dons aux associations qui a été perdu. Oui. Ce qui prouve que les riches avaient tendance à donner pour, encore une fois, économiser. Voilà. Donc ça, c'est un gros impact aujourd'hui et ce qui montre encore plus les besoins, aujourd'hui, des Français, malheureusement, avec le fait qu'ils ont un pouvoir d'achat qui s'effrite, d'avoir cette nécessité de donation sociale. Donc ça a double impact, déjà sur nous, au niveau moral, au niveau symbole, et en plus de ça, c'est-à-dire que c'est encore plus à nous de donner. Et en plus, au niveau des contrôles des grandes surfaces qui donnent ou qui donnent pas, il y a une super émission hier capitale que je vous invite à regarder en replay sur Amazon qui jette beaucoup sur les grandes surfaces qui, quand elles ont atteint leur quota de crédit d'impôt, se remettent à jeter. Donc on va essayer de s'organiser ici pour avoir des actions locales sur l'intermarché Leclerc. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir avec la police ce qu'on peut y faire. Mais de voir déjà avec eux, déjà. Oui, oui. Parce que je sais que, enfin, après, je ne connais pas tout, moi, mais je sais qu'ici, localement, il y a des initiatives où il y a beaucoup d'associations, Réseau du Coeur, Secours catholiques, etc., où il récupère des émanus, déjà. Nous, on va en avoir la certitude. Il y a des maraudes qui s'appellent. C'est vrai qu'en soi, ce côté de gaspillage, je pense qu'il faut beaucoup s'y intéresser. Ils sont en baisse, les associations, je les visite, moi. Après, vis-à-vis de l'agriculture, il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'aujourd'hui, revenir au local est une des solutions pour pouvoir que des agriculteurs vivent leur marché. Au final, aujourd'hui, on connaît bien l'histoire des crevettes qui se sont croisées de l'Espagne pour aller au Danemark. de l'Espagne.